La montagne est immense, la montagne à gravir est immense, elle s'appelle Marseille Hirscher qui domine pour l'instant ce géant avec 1,90 d'avance sur le deuxième. Mais Alexis est immense. Alexis est immense. Et puis fermer le portillon ça lui va bien, il adore ça. Allez c'est parti Alexis ! C'est parti, le couteau entre les dents, ça c'est vu dès le deuxième appui. Attention ! C'est parti direct, c'est parti plein fer. Ah oui, pour l'instant trouve Abiyah. Pas décollé sur le mouvement de terrain. Une paire lucide. Il n'a rien perdu. Il a joué égal avec Marcel pour l'instant. Allez la manche est longue Alexis. Beaucoup plus énergique en première manche même s'il l'avait déjà dominé. Il est excellent, il est excellent, il y a beaucoup de vitesse là dans son ski. Lui aussi il ressort vite des ports, 56 centièmes ça tient toujours. Un dixième par inter ça suffit. Il ne peut pas plus. Attention il a marqué le pied droit là, il a gratté un petit peu, Marcel ne l'avait pas fait. Mais pas plus, pas plus d'un dixième par inter. Encore une fois ici. Un petit peu dessous mais allez. Il a perdu de la vitesse quand même un petit peu Alex là. Déjà la première manche il n'avait pas été impériale sur la partie intermédiaire. Il n'y a plus beaucoup. Allez 27 centièmes toujours, allez Alexis. Allez ça peut suffire, c'est très énorme. Allez dans le mur il peut inventer quelque chose, il l'a fait lors de la première manche. Alexis Paturo, allez on plonge. Allez, un centième suffiront. Oui. Allez attention il faut tenir physiquement. Retrouver de la hauteur et lâcher vite. On relâche. Alexis Paturo à l'arrivée. Allez ! C'est bon ! Oui ! C'est énorme ! La victoire d'Alexis Paturo ! Il a tenu, il a tenu Alexis. C'est monstrueux. La journée ! La journée des patrons après Marta Fourca. Tessa Wurles et Alexis Paturo qui remporte le plus beau géant de l'hiver. Bravo ! Adelbodan ! Magnifique ! Regardez-le. Oulala les yeux qu'il a cet Alexis. Il a résisté. Ouais c'est petit mais ça suffit ! Il a résisté Pierre-Emmanuel, 4 centièmes.